Hasard ou coïncidence du calendrier, ce sont 200% de Donny Cates qui viennent de sortir coup sur coup en version française et en 100% chez Palini. Deux séries bien différentes avec des dessinateurs différents et avec une saveur tout aussi différente à découvrir ou à redécouvrir. L'actualité la plus brûlante de Donny Cates, c'est son arrivée sur la série Hulk qu'il reprend avec un nouveau numéro 1. Vous le savez, il y a eu 50 numéros de la série Immortal Hulk de Alley Wing et Hulk a donc une nouvelle équipe de créateurs. C'est donc Donny Cates, la nouvelle coqueluche de Marvel et de l'industrie des comics qui s'attaque à la série Hulk et qui va essayer de poser à son tour une pierre à l'édifice absolument incroyable et cet héritage complètement dingue laissé par des auteurs de légendes. On pense à John Byrne, on pense à Peter David évidemment, on pense à tous ces scénaristes qui depuis plus de 60 ans ont travaillé sur le titan vert et c'est tout simplement exceptionnel. Au dessin, on retrouve le fabuleux Ryan Hotley. Ryan Hotley, vous le connaissez puisqu'il vient de terminer un run avec Nick Spencer sur Amadding Spider-Man et qu'il est connu principalement pour une série dont vous avez peut-être entendu parler puisqu'il a dessiné la très très grande majorité des épisodes d'Invincible dont le huitième tome vient de sortir. Donc ce tome de Hulk reprend les six premiers, pardon je dis des bêtises, six premiers numéros de Hulk par Donny Cates et Ryan Hotley. Ryan Hotley qui d'ailleurs s'éclate sur cette série et je trouve qu'il est beaucoup 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 plus à l'aise que sur Spider-Man. Il avait fait des merveilles sur Invincible, sur Spider-Man il était un petit peu en dessous, on sent qu'il a eu du mal à prendre ses marques. Il faut dire qu'il n'a pas forcément toujours été bien aidé par les scénarios, les scénarii on dit, de Nick Spencer qui n'étaient pas forcément les meilleurs. Il n'y avait pas grand chose à se mettre sous la dent et en termes d'illustration c'était quelque chose d'assez statique puisque les scénarios ne décollaient vraiment jamais, si bien qu'il a été remplacé vous le savez puisque ce sont de nouveaux auteurs qui s'occupent de Spider-Man, Zeb Wells notamment au scénario depuis. Et donc on a l'impression qu'il s'éclate sur Hulk et qu'on va pouvoir découvrir cette nouvelle série Hulk. Le pitch c'est simple, Bruce Banner a réussi un tour de force en séparant sa conscience de celle de son alter ego. Il a transformé le corps de Hulk en une sorte de vaisseau spatial. En guise de carburant il utilise la colère provenant de la conscience du titan vert enfermé à part dans une chambre du dit vaisseau. Ainsi équipé le colosse de Jade part vers l'espace mais son odyssée est perturbé quand il atterrit dans une réalité parallèle où l'attend quelqu'un dont le visage lui est familier. Cette série elle prend le parti de différer complètement de Immortal Hulk. Immortal Hulk il y avait un côté Bruce Jones, il y avait un côté série télé des années 70, il y avait un côté Hulk on the Run et puis ça parlait énormément de cette dualité entre les deux personnages. Et vous l'avez adoré cette série, elle a vraiment fait partie des séries les plus clébiscitées. Et d'ailleurs si vous voulez mon avis, je pense qu'elle ferait un excellent excellent omnibus dans les prochains mois. Et j'espère que ça arrive. Donc là dessus c'est un véritable parti pris. Donny Cates, il aime bien envoyer ses personnages dans l'espace, Donny Cates on le sait. Et Donny Cates il aime bien également un petit peu casser les codes. Et il aime bien le côté grand public et le côté un petit peu blockbuster des comics. Et il va le prouver une nouvelle fois dans ce comic 100% action et qui va laisser une grande place à des scènes de combat absolument épiques. Comme vous pouvez le voir à l'écran. L'autre titre de Donny Cates il date de 2020, il a déjà deux ans. Alors c'est déjà sorti dans une version soft cover. Et là vous avez l'intégralité de la mini-série King in Black. Vous savez c'est cette saga dans laquelle Cnul arrive sur Terre et va menacer, attaquer l'ensemble du Marvel Universe. Notamment Venom puisque Eddie Brock sera de la partie. Donny Cates et Ryan Stegman qui illustrent King in Black ont longtemps travaillé, vous le savez, sur Venom ensemble. Ils ont fait des merveilles et c'est un duo qui marche plutôt bien puisque ensemble, scénaristes et dessinateurs, et bien ils arrivent à faire des comics d'une grande tenue, d'une grande qualité et qui sont vraiment très 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 appréciés. C'est l'événement de l'année 2020, ça s'appelle King in Black. Alors je le sais, vous rêvez d'un absolu parce que la plupart des events chez Panini font l'objet d'un absolu. Là on vient d'avoir un double absolu sur Empire. D'ailleurs peut-être que nous aurons dans les prochains mois un absolu King in Black qui reprendra ses 5 numéros, donc les 5 numéros de la série King in Black, mais également certainement des, tous les tie-ins et tous les épisodes qui sont sortis à côté pour compléter l'histoire. Voilà, donc si vous êtes fan du Venom de Donny Cates et de Ryan Stegman, et bien vous allez adorer le King in Black. Voilà les deux sensations à ne rater sous aucun prétexte, les deux comics de Donny Cates en 100% qui font l'actu. Je vous mets les liens dans le descriptif de la vidéo, c'est deux bouquins à lire sans se priver. Et je conclue cette vidéo en vous disant que Donny Cates et Ryan Stegman prolongent le plaisir aux Etats-Unis puisqu'ils ont lancé chez Image Comics la série Vanish. J'ai dans les mains le numéro 3 que j'ai acheté la semaine dernière. Eh bien les auteurs de Venom nous régalent et nous font vraiment plaisir avec une série qui rappelle les meilleures heures des années 90 avec un côté complètement inventif où les auteurs se lâchent dans un terrain de jeu qui est bien entendu infini. Non, c'est vraiment assez exceptionnel puisque vous allez donc découvrir cette série Vanish très prochainement en version française, certainement en 2023. Je ne sais pas chez quel éditeur, je verrai bien Adelcourt éditer cela. En tout cas ça donne sacrément envie et les auteurs sont au sommet de leur art. Voilà les auteurs de Venom et King in Black sur leur propre série aux Etats-Unis, série indépendante qu'il ne faudra pas rater. Et on aura bien le temps d'en reparler. Je vous invite à découvrir Hulk, tome 1 et King in Black, disponibles dans les liens dans le descriptif de la vidéo. Salut !